Je vous invite aujourd'hui à l'analyse du célèbre tableau de Rembrandt, La lutte de Jacob, tableau peint par l'artiste hollandais en 1659. En quoi ce tableau d'inspiration biblique diffère-t-il des autres tableaux ? Sur le thème de Jacob, Luttant contre l'ange, peint par des artistes comme Alexandre Louis-le-Loire, Eugène de la Croix, Gustave Doré et bien d'autres encore. Alors même que ces peintres dépeignent la littéralité du texte biblique, la lutte solitaire de Jacob avec l'ange, Rembrandt va se démarquer très clairement du narratif classique, généralement adopté par ses pères. L'inspiration de Rembrandt prend sa source dans l'un des commentaires rabbiniques des sages d'Israël. Analysons tout d'abord le tableau de Rembrandt. L'analyse du tableau de Rembrandt révèle une douceur, une sérénité absente des autres tableaux. Les yeux de Jacob et de l'ange s'entrecroissent amoureusement. La main de l'ange enlace la nuque de Jacob. La jambe droite de l'ange touche sensuellement la hanche de Jacob. Le tableau de Rembrandt est rempli d'une rare sensualité amoureuse. L'impression qui ressort du tableau est celle d'un dialogue. D'un dialogue silencieux entre les deux figures bibliques. La technique de contraste entre l'obscurité et la lumière. La lumière et l'obscurité, appelé « Kerroskur » octroient au tableau une dimension dramatique quasiment mystique. D'où Rembrandt s'inspire-t-il pour décrire une scène si sensuelle qui, loin d'être violente, relève de l'intimité. Revenons au texte biblique. Genèse 32, 25 Et Jacob étant resté seul, un homme, luttant avec lui jusqu'au lever de l'eau. Genèse 32, 25 Le grand commentateur français du Moyen-Âge, Rachid, à l'appui des sources orales du Talmud, Sanhidrin 63b et Menachot 42a, explique que la racine Aleph-Bet-Kouf, extraite du verbe Bayerakeb, fait référence à la langue araméenne selon laquelle cette racine a le sens d'adhérer à, coller à, attaché, enlacé, embrassé. Cette scène mettant en évidence l'étreinte entre Jacob et l'ange, dont on a la plus grande peine à distinguer s'il est un homme ou une femme, annonce la réconciliation historique entre les deux frères Jacob et Esav, Esaü, évoquée au livre de la Genèse 33, 4. Et Esaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Genèse 33, 4. Les deux verbes de ce verset, Bayerakeu, Bayerchekeu, ont pour racines respectives, Chetbetkouf, et Nunshinkouf, signifiant, respectivement, embrasser, étreindre, ou étreindre et embrasser. Il ne fait aucun doute que le grand maître hollandais, d'origine protestante, proche de la communauté juive d'Amsterdam, inspiré à dépasser le sens littéral de la source biblique, grâce à un ou à des maîtres du judaïsme de son temps. Jacob, vainqueur de l'ange mystérieux, dénommé dorénavant Israël, nous enseigne que le véritable héros est celui qui est capable de transformer son ennemi en ami. Dans le texte biblique, l'ange finit, sur la demande expresse de Jacob, par bénir ce dernier. Là se trouve, semble-t-il, le sens profond du tableau unique de Rembrandt. Merci.